Concernant le bandage, il n'est pas les mêmes bandages que d'habitude. Au cabinet vous pouvez les trouver en pharmacie pour un euro l'unité donc c'est des bandes crêpes 5 cm ou 7 cm de large. A la place j'ai juste pris ça pour vous montrer le principe donc s'il y a besoin au pire vous pouvez prendre ce type de bandes, c'est un petit peu moins bien mais ça marche quand même. Donc si vous voulez faire une posture en flexion de vos doigts, vous faites une base, vous enroulez comme ceci pour verrouiller le bandage. Une fois que vous avez verrouillé votre bandage, vous placez vos doigts en griffes le plus possible donc si vous avez un doigt qui ne se plie pas très bien, vous essayez de bien l'inclure aux autres et vous venez tirer, tirer fort pour essayer de bloquer en griffes comme ceci. Vous faites plusieurs tours pour bien bien verrouiller la posture. Une fois que vous avez verrouillé la posture dans cette position, vous passez le bandage derrière comme ceci et vous venez terminer la flexion en enroulant la bande en venant refermer la main comme ceci. Pour verrouiller le montage, vous retournez la bande encore derrière et vous venez fermer en repliant peu importe à ce niveau là par exemple. Une fois que vous avez votre bandage qui est bien fermé, vous pouvez tenir en posture comme ceci environ 5 minutes et vous pouvez également ajouter donc l'étirement des épicondyliens externes comme je vous ai déjà montré plusieurs fois au cabinet. Vous venez donc garder le coude bien tendu avec les doigts bien fléchis et vous tenez donc 30 secondes.